La municipalité est vraiment heureuse d'inviter tous les Agenais, et puis même au-delà, tous les Lot-et-Garonnais. Un événement comme ça, c'est un événement rarissime, et c'est un événement qui ne se regarde pas seul, donc j'invite tout le monde à venir le vivre ensemble, bon enfant, en famille. On s'est posé des questions sur où la faire cette fanzone, et puis finalement entre les lieux qui sont vraiment Agenais, KEM les Agenais, et puis les contraintes de sécurité que nous impose la préfecture depuis les attentats terroristes, Armandie s'est imposée. Armandie s'est imposée parce que, grand écran il y est déjà, parce que l'enceinte, elle est habituée de recevoir du public et à le contrôler, donc au niveau de la sécurité, ça marche. Il y a les buvettes, il y a l'infirmerie, donc bref, ça le faisait, c'est structuré. Voilà, donc après les modalités, rapidement, on attend tout le monde à partir de 15h30, il y aura des animations sur place, et puis entrer sur la pelouse, là c'est quand même, moi je suis un peu comme tous les Agenais, quand je rentre sur cette pelouse, j'ai d'abord des frissons, puis j'ai envie de sortir les chaussures, de faire attention, donc un peu le message que je passe à tous les Agenais. Pour respecter le stade à la pelouse. Et à partir de 16h30, on ouvre la pelouse, 17h, début du match, fin du match, ça dépendra d'eux, mais de toute façon on aura gagné, et puis après, on évacuera le stade d'une demi-heure après la fin du match. Et après, j'invite alors, surtout si ça se passe bien, mais voilà, j'espère que ça se passera bien, à ce que tout le monde poursuive la fête en centre-ville, plus spécialement là où il y a des bars, rue des Cornières, au Gravier, etc. Voilà, c'est un peu ça le programme, et ça donne en gros un créneau de 15h30 à 19h20 à Armandie, et puis de 20h jusqu'au bout de la nuit en cœur de ville. Sous-titrage ST' 501